Monouane TV est toujours au Festival de Diversité et on est en compagnie de la chanteuse Patti Galant, qu'on a pu voir entre autres avec Starmania en Europe. Patti, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très, très bien. D'ailleurs, on va parler d'Europe. Je viens d'arriver de Paris hier. Vraiment? Oui, oui, j'étais à Paris. Pour la carrière ou pour visiter? Pour la carrière, pour visiter, voir mes amis. Je vais faire le Caiselot de Paris en janvier à Paris. J'en viens l'année prochaine. Et puis, bon, bien, Paris, j'y étais quand même pendant 11 ans, donc c'est un peu mon chez-moi aussi. Donc, voilà. On est toujours contents de revenir chez soi. Et pendant que vous êtes à Montréal, vous nous faites une visite au Festival de Diversité. Oui, ça fait au moins la cinquième fois que je le fais. Donc, vous êtes... Une habituée. Une habituée comme Mme Blouin. Oui. Parlez-nous justement de votre présence à Diversité. Pourquoi revenir autant de fois à cet événement qui est particulier? Parce que c'est une belle fête. Ça s'appelle le boulevard des rêves. Donc, ça nous permet d'aller jusqu'au bout de nos rêves. D'ailleurs, moi, je le fais ce soir. Je m'habille comme si j'avais 20 ans. Vous voyez? Vous pouvez rêver. Merci, c'est gentil. Je me suis permis de faire ça parce que ce soir, je fais Tina Turner. Donc, je voulais avoir quelque chose qui bougeait un peu. Et voilà. C'est ça. Voilà. Donc, on va au bout de nos rêves. Et c'est une passion. Et la femme qui fait ce show-là s'appelle Marlene. Et elle est vraiment formidable. Elle a toujours les meilleures chanteuses, chanteurs du monde entier qui viennent faire ce show. Vraiment, c'est des grands talents. Pourquoi pour vous est-il important, selon vous, d'avoir un festival sur la diversité sexuelle? Ben, complètement. Pourquoi pas d'abord? Et d'une part, tout le monde a sa place. Et je ne voudrais jamais que ça se termine parce que j'entends parler de coupure et tout. Et ça serait vraiment dommage. Vraiment dommage. Pour vous, au Québec, vous participez à un spectacle dans les différents casinos. Parlez-nous de votre carrière québécoise. On avait parlé un peu de la carrière française, mais au Québec. Écoutez, je suis arrivée. J'ai eu beaucoup de chance parce que ça aurait pu être un trou noir et on m'a ouvert les bras. On ne m'a pas oubliée. Donc, en rentrant, j'ai fait il y a deux ans une pièce de théâtre comédie musicale qui s'appelle Neuf. De Fellini, 8 et demi de Fellini. L'année d'après, j'ai fait deux spectacles au Casino de Montréal. J'ai fait Edith Piaf l'après-midi et Vénus le soir, qui est un choix avec quatre chanteuses. Joanne Blouin, Elisabeth Blouin, Brathwaite, Antti Martinez et moi. On le recommence cette année. Je fais ça aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais faire Fessi Blues. Et je vais chanter avec l'Orchestre symphonique de Longueuil le 6 août et le 16 août à Terrebonne. 6 août à Longueuil. Je vais faire un album. Je n'arrête pas. Je n'arrête pas. C'est formidable. Et quel est votre plaisir à jouer tant pour le public français que le public québécois? Est-ce qu'il y a une différence? Ben oui, il y a une grosse différence. Le public québécois est absolument chaleureux. Il se laisse aller. Tandis que le public français est un peu plus timide. Mais remarquez, c'était peut-être différent parce que je faisais Starmania. Starmania est un phénomène. Donc là, vraiment, ils n'étaient pas timides. C'était vraiment extraordinaire. Vraiment. C'est bien. Alors, Mme Pati Galland, je vous remercie beaucoup pour l'entrevue. Je me perturbe vous, hein? Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada